Bonjour à tous et bienvenue à cette petite présentation de notre toute nouvelle machine, la TORMEC T1 Kitchen Knife Sharpener. Je pensais commencer à vous présenter comment elle est conçue. Tout d'abord, vous avez un guide breveté où vous pouvez choisir l'angle exact que vous désirez. Vous avez à l'intérieur un petit aimant pour collectionner toute la poussière qui devient qu'en affûte. Nous avons une meule diamant à grains fins pour l'affûtage. De l'autre côté, nous avons un disque d'hémorphilage en composite avec pâte à polir intégrée. Le bâti est entièrement en zinc et vous avez une poignée en chaîne. Quand vous recevez la machine, elle vient entièrement assemblée et la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de la brancher et vous êtes prêt pour commencer à affûter. Maintenant, il est temps d'affûter. La première chose que vous devez décider, c'est l'angle que vous désirez sur votre couteau. Vous avez la possibilité de choisir un angle entre 23 et 7 degrés. Nous recommandons souvent un angle entre 15 et 17 degrés. C'est une bonne idée d'essayer de répéter le même angle à chaque affûtage. Comme ça, ça va être plus rapide. Vous allez aussi enlever un minimum d'acier, ce qui fait que vos beaux couteaux durent bien plus longtemps. Il est temps de démarrer la machine. Ensuite, vous placez le couteau dans le guide, tout le chemin, et vous le descendez et le posez vers la meule diamant. Essayez de suivre la forme du couteau. Vous faites quelques passes, allez-retour, de chaque côté. Si vous utilisez le même angle à chaque fois, ça peut suffire entre 5 et 10 passes par côté. Je retourne la machine et je prends l'autre côté. Rentrez, posez le couteau et essayez de suivre la forme du couteau. Essayez de faire le même nombre de passes de deux côtés. Et comment savoir que j'ai terminé alors ? Quand vous affûtez, ça se crée un morphile tout le long du biseau. Vous pouvez éventuellement le voir, mais vous le sentez très clairement. Et une fois que vous sentez du morphile tout le long du tranchant, de deux côtés, vous savez que l'affûtage est terminé et il est temps de démorphiler. Le démorphilage est vraiment clé pour avoir un couteau super bien affûté et coupant comme un rasoir. Premièrement, vous devez retourner la machine, que vous démorphilez toujours dans le sens du disque de démorphilage. Ensuite, vous placez le couteau en haut de la machine et vous le tirez vers vous, jusqu'à ce que vous voyez et que vous entendez, que vous touchez le biseau. Démorphilez tout le long du couteau et n'ayez pas peur de mettre un peu de pression. Retournez le couteau et faites la même procédure de l'autre côté. Pour vérifier que le morphile est bien enlevé tout le long du biseau, vous pouvez tirer très doucement le long de l'ongle et sentir que vous n'avez aucun accrochage. Si vous avez encore des accrochages, vous repartez sur le disque de démorphilage encore un ou deux tours. Vous pouvez aussi, si vous voulez impressionner des copains, toujours couper dans une feuille de papier. Pensez alors aussi à couper tout le long du tranchant. Nous sommes très confiants de la qualité de notre machine. chez Tormek. C'est pour cette raison que vous avez huit ans de garantie sur la machine, cinq ans directs et encore trois ans quand vous vous régistrez sur notre site web. N'hésitez pas à aller sur Tormek.com. Vous trouvez beaucoup plus d'infos sur la machine et enregistrez là aussi. Merci d'avoir regardé. Bonne chance et bon affûtage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !